Aujourd'hui, je veux parler de sagesse elle-même, sagesse comme elle a, et je veux parler où les enfants, les enfants en période de 9 jusqu'à 7 ans, c'est une période magique, c'est une période absolument importante dans le développement d'un homme, d'un humain ou une femme. Ici, je veux définir pourquoi cette période de 0 jusqu'à 7 ans est assez importante pour moi, et pour cette église encaissée, la définition de cette période dans la vie d'une personne, il s'appelle un paradis, mais pas seulement un paradis, un paradis, ou un paradis... Sauf un orzak, sauf un paradis de celui-même. Ce paradis se compose de deux éléments, c'est l'amour, la chaleur et la structure qui est courte, qui n'est pas chauve. Dans ce paradis, nous pouvons trouver les bases du commencement de ce paradis. Le commencement de l'homme a été défini dans la Bible et nous pouvons lire qu'un commencement de l'homme avec son création et avec son développement, plus tard, plus tard, ma commencement d'homme s'est commencé dedans le paradis. Et ce n'est pas un texte parlé comme ça. Ce n'est pas une écriture qui était créée pour le mot joli, pour le mot beautiful, pour le mot très beau. C'était écrit, parce que c'est ça le commencement de l'homme, d'un humain, d'un chaque homme. C'est le commencement, chaque homme, c'est une métaphore, c'est un symbole pour le commencement de la vie. et, en, en essence, c'est le commencement de chaque vie, de l'homme, d'un humain, d'un humain, d'un humain, d'un humain. aussi doit commencer sa vie dedans de le paradis. Et cette période de zéro, de naissance, jusqu'à sept ans, un plus, un petit plus, pour diminuer et faire sortie du paradis, c'est le sens d'être l'enfant. Être l'enfant, en cette période, c'est être un paradis, c'est-à-dire pas connaître le mal. Le mal doit pas jamais entre dans la vie l'enfant en cette période en un sens, jusqu'à sept ans, un plus. Nous pouvons dire qu'ici s'explique ce texte de la Bible pour soi-même comprendre que ce n'est pas une métaphore vide, ce n'est pas un symbole vide, c'est pas un symbole sonder, un symbole vide, sans importance de sa essentielle développement. c'est-à-dire que personne c'est le parent ou les gens qui 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 a éducateur, qui a taking care, verzorgen des enfants, que cet jeune doit bâtir cet paradis. c'est l'obligatoire, c'est l'obligation sans équivoque, c'est une obligation sans alternative. Pourquoi ça? Parce que chaque alternative c'est le mal c'est le mal en une forme différente qui peut pénétrer dans le paradis et qui est capable de destruir de détruire de détruire cet paradis pour la fin. C'est la même qu'est passé cette histoire de Adam et Eve un paradis c'est une leçon c'est une leçon vivante leçon très belle c'est une leçon qui est absolument importante de comprendre à quoi s'agit cette leçon. pour ça les parents ou les gens qui sont éducateurs des enfants vers orges ils sont obligés à faire ça ou j'ai ou ils sont ou ils sont doivent éloigner l'enfant. s'ils ne peuvent pas bâtir le paradis s'ils ne peuvent pas construire le paradis il doit arrêter s'émiler avec les enfants parce que si les personnes donnaient le mal l'entrée dans le paradis c'est comme en ce moment la tragédie pour la vie pour toute la vie cette personne c'est la loi c'est la loi pas divine c'est la loi naturelle c'est la loi qui habite dans notre tête et notre coeur c'est la loi aussi qui habite dans notre cerveau corporel mais pour ça je veux dessiner comment se passe cet paradis comment fonctionne cet paradis et aussi dessiner pour les instruments les instruments essentiels pour bâtir cet paradis et pour faire fonctionner cet paradis vers son voie naturelle cet paradis est naturel ce n'est pas un paradis d'imagination ce n'est pas un paradis de fantasme ce n'est pas une situation qui 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 est fantastique ce n'est pas une histoire c'est c'est vraiment un morceau vivant de la vie c'est vraiment un morceau de la réalité vivant intuitivement beaucoup de gens créent cet paradis je l'avais vu moi-même comme les gens normaux les gens pas éduqués ou les gens pas compliqués dans l'intérieur il avait faisait cet paradis et aussi dans les situations un petit malheur pour l'enfant c'était un garçon petit garçon je l'ai vu quand la mère fait exactement précis qu'est-ce que c'était euh 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 nôdique qu'est-ce que c'était euh euh obligation de faire pour restaurer les paradis parce que c'est vrai il y a plusieurs 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 situations que l'enfant euh essayait euh euh dans le jouer ou dans le euh faire quelque chose qui qui faire tomber pour le moment cet paradis les enfants peuvent se retrouver en distress en situation de malheur et ici de de fonctionnement de vigilance de euh vigilance permanente qui est nécessaire des parents pour immédiatement euh faire entrer en cette situation et restaurer le paradis si c'est 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 euh 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 se passe dans le court euh dans le temps court c'est c'est pas difficile mais si c'est continué plus long si c'est 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 répète euh de jour de jour et il commence et ici commence les dégradations des paradis plus euh 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 plus tôt qu'à c'est nécessaire pour paradis se définir dans le temps prédéfini paradis après sept ans un plus not so dire sept ans et demi ce paradis doit se terminer parce que les enfants euh continuent à dégrandir et il euh comment on commence une deuxième période autre c'est période euh euh j'ai utilisé un système de sept ans euh juste enfin sept ans en 14 ans c'est le développement euh 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 émotionnel euh l'échange euh euh des émotions euh comme euh comme euh léhame après 14 jusqu'à 21 c'est le développement de le cerveau le euh 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 first le cerveau etc 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 j'ai venu rester à côté euh l'enfant pour ça nous pouvons dire qu'il y a une connaissance intuitive dans le beaucoup de parents beaucoup les grands parents un grand grand parent c'est parce que dans l'éducation l'enfant les parents utilisent fréquemment euh les méthodes l'instrument qu'ils avaient soi-même euh soi-même euh 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 étaient euh éduqués et pour ça ils sont euh utilisant le même instrument euh ils continuaient euh cette cette manière manière euh cette manière euh intuitive qui peut donner très bons résultats je parle instrument basé à conscience instrument qui est développé en direct conscience qui est produit en ligne qui est commencé en sagesse en sagesse normal mot ce sagesse soi-même un principe cette sagesse elle n'a pas euh c'est pas possible avoir c'est pas possible euh euh attendre c'est pas possible comprendre cette sagesse mais cette sagesse peut rendre dans la euh dans la tête un cœur euh d'une personne adulte paroi des euh miroirs l'image à miroir conscience elle-même nous pouvons comparer avec un miroir parce que le moderne il a un miroir cassé en plusieurs 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 marceaux son conscience aussi quand il construit de euh de euh de de marceaux de marceaux euh de conscience qui euh normalement pas pas euh euh se trouve pas dans la euh dans l'évidence de connexion euh entre soi c'est-à-dire chaque morceau il existe pour elle-même elle-même et les images qui qui conscience euh euh se fait euh 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 Virgatzen qui euh 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 qui euh euh project euh pour la conscience personnelle il euh elle peut euh se reconstruire un petit moment de conscience plus plus gros ici je veux concentrer comment bâtir cet paradis pour l'enfant et pourquoi continuer continuer taper sur ce sujet pourquoi c'est important parce que il n'y a pas d'alternative pour le paradis sans cause paradis euh 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 c'est un paradis euh absolu je dois pas dire c'est pas euh c'est pas bien ici un paradis ici c'est un paradis simple un paradis direct c'est pas un paradis absolu j'ai été euh euh ici c'est pas peu je peux pas parler du paradis absolu c'est un autre euh domaine c'est un autre euh 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 marceau marceau de la vie c'est une autre région de la vie pour ça je parle le paradis simple le paradis des enfants qui euh euh c'est un paradis où il n'y a pas de connaissance de malheur et de euh de euh la force de malheur et il n'y a pas euh 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 de de quat hum il n'y a pas de euh 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 evil euh evil force euh euh vi do et vi je dois ici faire une petite euh pause et continuer ce thème comment bâtir voilà je continue le paradis pour l'enfant est composé de deux forces primaires je peux faire euh 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 métaphore et le symbole la main gauche c'est la métaphore de l'amour avec euh 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 amour chaud amour actif et pas amour froid pas amour chaud le mât droite je peux simuliser avec la structure qui a euh pas chaud et le pas froid il est un peu refroidir pour ça nous avons ces deux forces primaires deux instruments primaires pour bâtir le paradis pour l'enfant pour ça je comprends l'enfant comme une sculpture à sculpté c'est-à-dire je fais sculpter un l'enfant c'est une métaphore c'est pas directement comme ça mais c'est une métaphore un symbol j'ai euh faire utiliser ces deux forces parce que pour bâtir l'enfant le bâtir cette sculpture qui s'appelle l'enfant c'est très important que c'est des c'est c'est deux forces différentes qui qui fonctionnaient absolument différemment ici nous pouvons aussi utiliser cette expression de bible que le mâ droite savait pas qu'est-ce que faire le mâ gauche et le mâ gauche savait pas qu'est-ce que faire le mâ droite et pourquoi ça parce que c'est les forces trop différentes elles fonctionnaient de d'un légat d'un torse d'un homme qui 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 la même mais ici la structure qui refroidit elles connaissaient jamais qu'est-ce que c'est l'amour chaud un peu moins chaude que chaud mais c'est la température active c'est les températures pas tiètes tiètes c'est pas suffisant c'est pas tiètes pour ça c'est tiètes et chaud pour ça j'ai dit chaud la mouche chaude la mouche chaude elle comprend pas qu'est-ce que c'est la structure refroidie voilà la même les températures c'est trop différent le fonctionnement trop différent les les conscience de cette force différente et trop différente de conscience elle-même des efforts la force elle-même elle a une conscience de soi et pour cette métaphore de créer une sculpture en matériel qui je dois utiliser cet amour chaude qui fait pour exemple les sculptures en cire je dois être avoir cette température élevée pour faire possible créer en cire moi aussi je dois avoir les structures pour faire quelque chose avec cette sculpture et structure structure la structure dans cette constellation c'est la par exemple c'est la structure d'un jour c'est comment fonctionne la structure par exemple c'est très important pour le petit enfant pour le bébé que il va dormir à la même temps qu'elle se réveille et se elle dort pas aussi la même l'heure et plus tard c'est aussi important quand elle est temps d'aller dormir réveiller et partir de lits c'est 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 très important que c'est pas que c'est process pas pas spontanément est côte celle elle est dirigée par le cerveau elle dirigeait par connaissance qu'est-ce qu'il faut faire et l'amour pas dirigé par le cerveau Elle est dirigée par le feeling, par l'émotion, elle est dirigée par l'émotion spéciale. Pas l'émotion subjective, mais l'émotion qui est plus loin que l'émotion subjective. C'est l'émotion, feeling, émotion qui est aussi basée sur la connaissance. C'est ça, c'est l'émotion basée sur la connaissance intuitive, qui n'est pas subjective, mais qui est vraie. Pour ça, il y a connaissance dans l'émotion, connaissance d'expérience. L'émotion, elle-même, c'est souvent pas d'expérience, c'est souvent spontan. Et souvent, elle dirige une direction pas bonne, qui n'est pas bonne. Pour ça, nous avons l'amour chaude, la structure courte. Mais ici, nous pouvons dire que la structure, c'est aussi émanation, développement, qui arrive, qui devient d'amour. C'est seulement amour spécial, amour profond, amour elle-même. Mais, pour fonctionner précisément, fonctionner bien, la structure toujours doit être cool, pas chaude. Parce que la structure, elle fonctionne différemment qu'elle est émotion qui est participante de l'amour chaude. Avec cette métaphore, cette symbole, la main droite et la main gauche, je pouvais faire, créer le processus de l'enfant. Bâtir l'enfant, c'est métaphore, c'est pas directement comme ça, c'est métaphore d'un procès. Bâtir l'enfant, l'enfant qui est happy, l'enfance dans le paradis. C'est métaphore, c'est métaphore, c'est métaphore, c'est métaphore d'un procès. C'est métaphore, c'est métaphore, c'est métaphore, c'est métaphore d'un procès. Cela est métaphore, c'est métaphore, c'est métaphore, c'est métaphore d'un procès. Elle s'est à côté de la main gauche, la main de la moule chaude. Et pour ça, la sculpture ne tombe pas. Et la même situation, en reverse, en quelques situations, l'enfant doit rétablir cette émotion de de welzijn, émotion de geluk. Donc, à un certain moment, c'est le processus de la main gauche, qui est l'amour chaude, qui est plus actif. Donc, cette sculpture, elle posait sur la main droite, qui est la main de structure courte. Et pour ça, elle ne tombe pas de l'autre côté. Cette métaphore, elle pouvait, comme j'ai produit cette métaphore, où cette métaphore était produite, pour mes yeux, c'était possible d'expliquer ce processus très complexe, très subtil. Mais c'était possible de visualiser cette procédure, et comme une métaphore, c'était une métaphore très beau, très chouette, chouette, chouette. Très chouette. Très chouette. C'est pas mal. Un paradis sans équivoque, sans un paradis qui doit être passé par chaque personne dans son enfance. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'alternative. Chaque alternatif de cette vision, pas très complète, pas très simple, mais pas très compliquée, cette vision nous dit, et cette vision nous montre comment doit être, si nous ne fonctionnerons pas avec seulement l'intuition sans connaissance, et ici se habite le paradis il-même. Et ça, c'est un phénomène presque pas explicable. Mais c'est presque la frontière où l'explication s'arrête. Pour ça, c'est pourquoi c'est très beau. Un autre élément ultra, aussi très important et supplémentaire, c'est l'attachement. Pour l'enfant, après la naissance, c'est possible de parler avec le bébé. Il y a un langage. Moi, j'ai expériencé cela, moi-même, ça, et j'ai vu comme ça fonctionne, et c'était aussi incroyable, aussi venteux. que c'est possible, et aussi voir que ça fonctionne, c'est incroyable. Et ce langage, c'est l'émotion pure. Cette émotion pure, elle fonctionne pas elle-même, mais si cette situation est un peu compliquée, il y a l'aide, l'aide de l'intuition. L'intuition aide l'émotion à établir et continuer ce langage avec le bébé. Et pour le bébé, après la naissance, le même jour, c'est important d'établir ce langage émotionnel. Dans le pays, l'Europe de l'Ouest, c'était en Anglo-Saxon, c'était développé beaucoup, et c'était beaucoup discuté, et pour ça, il y a beaucoup d'informations sur ce phénomène, l'attachement. L'attachement. L'attachement, c'est aussi quelque chose qui doit être. Et s'il ne peut pas commencer tout de suite, après la naissance, Après la naissance, combien de jours le bébé, il vive sans attachement ? Ça, plus tard, c'est ce morceau sans attachement, il colle sur le caractère, Et elle influence le caractère de cette personne, quand une personne est grandir, et quand une personne devient adulte. C'est aussi, c'est un wonder, c'est un miracle. Comment ça tout se passe, comment ça fonctionne, Et spécialement, quand nous pouvons tout comprendre. Nous pouvons comprendre quand ça fonctionne, et nous pouvons réagir, nous pouvons faire les choses, précisément comme il doit être fait. Et ici, c'est la Bible qui nous aide, c'est la science qui nous aide, beaucoup de choses qui nous aide, donne l'information, et finalement, nous pouvons créer, pour l'enfant, enfin, nous, tout, save, jusqu'à sept ans, ce paradis où il n'y a pas de mal. Et ça, c'est très important. Mais, en réalité, une réalité s'espace différemment. En réalité, beaucoup de jeunes, ils développent, ils développent, ils développent, ils développent, ils développent, ils développent, ils développent soi-même, et les malheurs entrent dans leur vie, dans leur vie, dans leur vie, plus tôt, quand c'est nécessaire, plutôt qu'on doit être. Et pour ça, pour moi, c'est visible que, pour la voie de sagesse, pour la voie, pour obtenir la sagesse, un travail très important, c'est réparer l'enfance, son enfance. Le mot, qui est très important, quand une personne peut dire, pour soi-même et pour les autres, mon enfance était un paradis. un paradis soi-même. Et, si personne peut dire ça, j'ai reconnu, j'ai vu personne dans la vie qui l'avait ça, moi-même, je l'avais ça, c'est, se donne un basement, elle se donne une terre de pierres pas cassées, où personne se trouve pour le reste de la vie. Pour ça, c'est cette importance. Pour ça, réparer son enfance, c'est aussi où l'église est encaissée, veut travailler pour aider dans le monde, pour obtenir, réparer pour ce commencement du paradis sans mal, sans choses pas bien. Un autre mot, qui revient souvent, et je veux penser, maintenant, de ce phénomène, à ce moment, qu'est-ce que c'est l'aim de la vie d'un homme ? Pour moi, avoir et connaître la sagesse, c'est quelque chose de plus important. pour connaître la sagesse, c'est connaître le maximum possible. possible. Parce que la sagesse, elle-même, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas possible, c'est pas possible, de rencontrer, pour le homme, normal. parce que, la sagesse, elle habite, à un droit, qui est plus loin, plus loin, plus haut, et plus profond, dans, dans, quand, on, que, notre culture, notre langue, notre, notre langage, peut, comprendre. c'est l'endroit, c'est l'endroit, où la culture, où le langage, n'existe pas. pour ça, pour ça, nous pouvons dire, que, pour comprendre, la sagesse, la sagesse, la sagesse, qui, elle-même, a sagesse, elle-même sagesse, sa sagesse, sa sagesse, c'est, pas possible, utiliser, l'instrument, que culture, nous donne, et, quelle langue, nous donne. Parce que, la culture, consiste, en gros, sur le, component, deux, grandes componentes, c'est langage, et l'image, il n'y a pas, de culture, sans langage, mais langage, sans image, c'est un, petit morceau, de langage, de travail, de travail, de langage, c'est le, classé, classé, créer, le, le, de mots différents, un sens, un sentence, et, aussi, pour, remplir, de, remplir, qu'est-ce que, nous, voulons, qu'est-ce que nous voulons, bevaren. pour ça, pour ça, six cultures, qui sont, qui, très complets, me, mais, ne, ne, peux pas, nous, un instrument, pour comprendre, la, sagesse, nous, nous, eh, faire, passer, la, nous, nous, nous devons, prendre, les voies, plus loin, que, Plus loin que nos cerveaux normaux, plus loin que nos cœurs normaux, et nous devons obtenir la capacité qui s'est située à l'autre côté des cultures. Par là aussi, il n'y a pas de caméras, de vidéos qui peuvent écrire ce qu'il se passe. Pour ça, il n'y a pas de remembrance, nous ne pouvons pas se souvenir de ce qu'il se passe là-bas. Par là, plus loin que culture, plus loin que cerveaux normaux, parce qu'il y a un cerveau spécial. Quand nous arrivons à cet coin, cet endroit où il n'y a pas de culture, où il n'y a pas de langage que nous savons, par là, nous pouvons aussi, comme on sait, un peu respirer de sagesse. Mais nous ne pouvons pas avoir sagesse. Nous ne pouvons pas... Ce n'est pas possible de voir la sagesse. Ce n'est pas possible d'expliquer la sagesse. Parce que l'explication se passe dans le domaine des cultures, des langages. Pour ça, pour moi, perdre le long maternel, le long de le pays où j'ai été né, c'était un grand moment que je pouvais me libérer de la culture maternelle, de la culture de naissance. Pour ça, après, j'avais un peu le long ici, le long comme ça. Et pour ça, mon long, jusqu'à aujourd'hui, il est cassé. Il n'est pas... pas joli, construit dans lui-même. Quand j'ai été, quand j'ai habité dans le long de ma naissance, ma langue et ma culture maternelle. Pour ça, ici, c'est un wonder. C'est un... C'est un... C'est... C'est un... Quelque chose de... Incroyable. Voilà. Incroyable, qu'est-ce que s'est passé ? En commençant, je ne savais pas ça. En commençant, j'ai fait un seul mot, quand j'ai parti de mon pays, et tu m'as dit que tu ne pourras jamais retourner, je pensais, voilà, pourquoi prendre la culture maternelle, la langue maternelle avec moi, parce que c'est de rien. Ce n'était pas trop philosophique, ce décision, mais cette décision, qu'est-ce qu'il produit ? C'est incroyable. Parce que, dans mon vision, dans mon... dans ma tête et dans mon cœur, le mariage définit... le mariage mordant, le mariage mordant entre l'image et le long, et le mot, il était cassé. Il est perdu sans mordantité. Il est perdu sans son son vrugende grepe sur moi. Il est perdu sans mordantité. N. J'ai télépé de ça, mais je ne savais pas que c'était important. Plus temps, quand j'ai appris des gens sages comment se 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 rencontrer la sagesse, j'ai été surpris que ce n'était pas difficile. C'était difficile. Ce n'était pas facile, mais ce n'était pas difficile que j'ai à voir et j'ai vu de l'autre gens qui continuaient à habiter dans la culture de la naissance, dans la mother language, donc la mother language, dans de langage maternel et dans cette situation, il était presque condamné, c'est vrai, c'est vrai, c'est pour les oreilles, c'est difficile, mais c'est vrai, c'était presque condamnation, elle était condamnée, condamnée, jamais rencontrer la sagesse, parce que notre culture en sagesse c'est un droit trop différent, la sagesse parle un langage total différent, c'est comme metafor, nous pouvons dire ça sagesse parle un long, non, non, ça sagesse pas, parle pas un long, ça sagesse se montre, mais se montre avec les images déjà définies, très vite, ces images sont disparaîtres, parce que la sagesse, elle change perpétuellement, il n'y a pas de sagesse d'hier, c'est pas de sagesse d'aujourd'hui, et pas de sagesse de demain, sagesse pour ça, c'est une langue, c'est un langage, qui n'est pas de langage, c'est un, il montre, en un, très, très vite, c'est une, qu'est-ce que j'ai vu de sagesse, sagesse se disparaît. Pour ça, si je regarde moi, je ne peux pas même dire que je suis sage. Je ne peux pas ça dire. Je peux dire que je raconte sagesse, mais c'est elle qui choisit des lieux de rencontre, et pas moi. Je ne sais pas quand, mais quand je les avais rencontré, c'est une profonde expérience, trop profonde pour montrer, trop profonde pour expliquer, et c'est une impression plus importante qu'un homme peut avoir dans la vie. Pour moi, sagesse toujours était trop importante, maximum important chose qu'il veut rencontrer. L'autre chose, je ne veux dire, il y a plusieurs, plusieurs milliers sans fin choses que je ne veux pas rencontrer. Et je ne l'ai pas rencontré. Mais les choses comme sagesse jusqu'à sagesse absolue, j'ai toujours voulu rencontrer. Et après, un changement successif, je veux dire de ça, une autre fois, un changement successif, maximum profond que possible, ils sont montrés, comment ils sont. Et après, il est parti, parce que j'habite la vie normale, quotidienne, personne, mais je sais que où elle habite, et je sais qu'elle raconte pour moi qu'elle est nécessaire. est nécessaire. J'ai toujours, peu peur, rencontré la sagesse de mon vouloir, de mon volonté. Et je veux rencontrer la sagesse. Non, ce n'est pas comme ça. Pour moi, ce n'est pas comme ça. Ma sagesse, avec son, 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 son lumière, aussi, c'est lumière qui n'est pas lumière. Parce que la lumière de sagesse donne pas de schade, donne pas de schade. La lumière de sagesse, il n'y a pas d'objet dans le dans le domaine de sagesse. Parce que la lumière de sagesse, c'est la lumière sans sans commence et sans fin. Cette lumière, qu'est-ce que je dis? Il n'y a pas de l'objet, parce qu'il ne donne pas de schade. Il ne donne pas de... qu'est-ce que c'est défini d'objet tridimensionnel. Pour ça, l'objet, elle montre à nous, à moi, cette fois, mais aussi je peux liser dans la littérature. Quand les autres racontraient, c'est toujours unique, c'est toujours différent. Parce que l'histoire personnelle de personnes qui racontent... qui, ok, comme un métaphore, comme un symbole, comme un sketch, non c'est pas sketch, comme un... écho de la situation, écho, écho, réplique de situation, elle montre... ... une accordance... ... des histoires personnelles de cette personne. Parce que... ... culture, c'est vrai, c'est... ... c'est... ... une station passée, tu as un endroit plus loin que culture, plus loin que langage, plus loin que l'émotion, mais... ... qu'à un moment que tu retournes... ... à nouveau continuer la vie quotidienne et normale... ... ton... ... culture personnelle... ... elle... ... elle a... ... une petite influence... ... sur... ... sur... ... qu'est-ce que tu avais rencontré. ... ... c'est normal, c'est... ... c'est... ... c'est... ... c'est... ... c'est pas disforable... ... c'est pas... ... un tragédie, c'est... ... c'est unique, c'est... ... c'est... ... c'est très joli... ... que... ... la sagesse... ... complète... ... pour ça nous avons... ... la sagesse... ... complète... ... en soi-même... ... et encore plus loin... ... nous avons... ... la sagesse absolue... ... la sagesse absolue... ... elle consiste... ... si nous... ... si on... ... dire... ... de parler... ... des saints... ... nous pouvons dire... ... la sagesse absolue... ... c'est le rien... ... dans le rien... ... et... ... nous pouvons dire... Que plus loin, que sagesse absolue, il n'y a rien de voir, il n'y a rien de rien pour raconter. Après, dedans, sagesse complète, sagesse de soi-même, il n'y a pas de langage qu'on donne la culture, il n'y a pas de langage que nous connaissons, mais il y a un autre langage indirect, langage des lois d'écho, de voie qui est réflectée, et cette voie se montre comme une image par image. Et dans ce... dedans, elle habite, la sagesse, et après, nous avons ce commencement des objets, et le commencement des pays tridimensionnels, il n'y a pas de culture, mais il y a les images de nature vide, et encore moins loin, plus court de nous. Il commence la culture, il commence le travail de vidéo, le travail de film, et le cerveau commence ce travail, cerveau quotidien, cerveau normal, où nous pouvons collecter les images et se déployer ici, par là. Pour ça, nous pouvons voir l'espace immense qu'une personne moderne peut rencontrer dans celui... Et avec ça, il peut avoir ce voie de choses. Il peut savoir pourquoi la vie est la vie. Pourquoi... Comment savoir quelque chose, et après, jusqu'à quelque chose très petite, comment la chose se fait représenter pour nos yeux intérieurs, et pour... dedans, cet univers intérieur, qui est, en principe, un univers sans fin. Il n'y a pas de fin de l'univers intérieur. C'est le... Il n'y a pas de frontière là-bas. La chose qui fait la frontière, c'est la culture, le langage, le mot. C'est ce que... C'est spécialement... Ils sont développés pour créer les frontières, pour créer la séparation. Et si je pouvais terminer pour aujourd'hui... Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...